On attend Abidjan, Babi ! Est-ce que vous continuerez à sortir des singles ? Je continuerai sûrement à sortir du son pendant quelques temps puisque je suis toujours inspiré et que je reçois 50 instruments par jour et j'ai des fuites, j'ai déjà quelques fuites déjà enregistrées qui vont sortir après Ultra. Donc ils ne sont pas encore débarrassés. Alors à l'époque, dans l'album Temps Mort, vous disiez des fois je veux arrêter, je reste pour les empêcher de croquer. Est-ce que Ultra signifie que votre mission est accomplie ? C'est marrant parce que je ne me souviens pas que je disais ça dans mon premier album. Parce que là en fait tout le monde dit « Oh, c'est triste, c'est la fin » mais en fait moi je suis content. En fait j'ai atteint mon objectif. Plusieurs fois au long de ma carrière je dis que je veux arrêter quoi. J'ai une chanson « La vie en rouge » où je dis « Tu penses à sortir un album ? » Je pense à arrêter le rap. C'est déjà il y a plusieurs années. Donc là en fait je suis méga satisfait que j'ai réussi à durer aussi longtemps. Toujours en restant dans les numéros 1. Je pense que je serai numéro 1 quoi. Donc j'ai fait un perfect quoi. Zéro défaite. Et ça ne me dérange pas du tout d'arrêter. Au contraire, pour moi c'est un accomplissement. Et j'aime beaucoup produire et m'occuper d'autres artistes. Donc c'est parfait. J'aurai plus de temps pour eux, pour la musique. On a gagné ! Alors dans ce milieu, dans ce « game » comme on dit, votre longévité est unique. Qu'est-ce qui vous distingue des autres rappeurs qui ont peut-être du mal à se renouveler ? Je pense que déjà j'ai une haine maladive mais compétitive. En fait je suis un… Quand je fais quelque chose j'aime gagner. C'est pas maladif mais presque. J'aime bien exceller dans ce que je fais. Ce qui fait que je travaille beaucoup et que je veux prendre beaucoup la tête sur plein de choses. C'est ça je pense qui a fait que je suis encore là aujourd'hui. C'est pas seulement la musique dans tout. Dans le style, la santé, un tout quoi. L'hygiène de vie. Et que j'aime beaucoup la musique et que j'en écoute tout le temps. Et que je ne suis pas… Je ne reste pas bloqué sur une époque où je suis toujours de l'avant. J'aime bien découvrir de nouveaux producteurs. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, la survie c'est l'adaptation. Je pense que c'est ce que j'ai su faire. Dans vos chansons, vous revendiquez beaucoup vos origines sénégalaises. Vous auriez envie par exemple d'ouvrir une branche de votre label sur le continent en Afrique ? Moi je suis à fond pour… Je suis même pareil. Avec Ocalme j'avais pour idée de faire un Ocalme tour en Afrique. J'avais pour idée de faire soit des grandes salles, soit des stades et mélanger des artistes locaux. A l'époque j'étais encore avec Damso etc. Par exemple, ça aurait pu être un plateau Niska, Damso, Booba, MHD et 4 ou 5 artistes locaux. Tu vois, pour faire une fusion France-Afrique et créer un truc quoi. Ou créer comme le Summer Jam à New York. Une fois par an, bim ! Tous les plus gros français, ils viennent. Les plus gros artistes locaux, francophones, même anglophones. Pourquoi pas ? Et est-ce que Booba aime le cinéma ? Booba aime le cinéma. Salle de cinéma fermée. Covid-19. Je t'ai dit, je travaille sur une série dans laquelle je jouerais. Pas un premier rôle parce que c'est pas mon premier truc d'acteur. Mais je jouerais dedans. Moi j'ai toujours aimé le cinéma. Ça va ensemble la musique, les clips, l'image. Et quel genre de film vous aimez alors ? Ben, Booba aime. J'aime bien les films de gangsters. J'aime bien Star Wars. Ouais, Avatar. Il était une fois dans le Bronx. Hit, Desinfranchis. La soupe aux choux. La grande évasion. Alien, Terminator 1. Le retour de la peur de la mort. Et ouais, ouais. J'aime les grands films. Babi ! On a été coupé ! Quel bail ! Des insultes de bolosses ne me font plus de...